La muette par Rabindranath Tagore Lorsqu'on lui avait donné le nom de Subhashini, à la parole suave, qui aurait pu prévoir qu'elle serait muette ? Deux de ses sœurs aînés s'appelaient Désasukeshini, aux beaux cheveux, et Suhashini, au doux sourire. C'est pourquoi, par amour de l'asymétrie, le père de Subhashini l'avait doté de ce nom gracieux. Pour abréger, l'on ne l'appelle plus que Subha. Subha. Après les formalités d'usage et les dépenses ordinaires, les deux sœurs aînés se marièrent, mais la plus jeune reste encore comme une charge tranquille sur les bras de ses parents. La plupart des hommes imaginent difficilement que ceux qui ne parlent pas soient cependant capables de le sentir. C'est ainsi qu'en présence de Subhashini, nul ne se gênait pour parler de son avenir. Dès sa petite enfance, elle s'était rendue compte que sa naissance avait été, pour la maison de ses parents, pareille à une malédiction tombée du ciel. Le résultat de cette impression fut qu'elle tâchait toujours de se dérober au regard. Elle pensait que ce serait pour tous une consolation de faire oublier son existence. Mais elle était toujours vivante dans la pensée de ses parents, car il n'est pas possible d'oublier un chagrin qui ne cesse jamais. Aux yeux de sa mère, surtout, elle comptait pour moins que rien, car une mère regarde plus d'une fille qu'un fils comme une part d'elle-même et souffre avec plus de honte de ses imperfections. En revanche, Subha était aimée de son père, Bannikanta, davantage que ses autres sœurs, au lieu qu'elle était considérée par sa mère comme une disgrâce personnelle et lui était un objet de contrariété perpétuelle. Si Subha ne savait parler, elle avait par contre une paire de grands yeux sombres, aux paupières longuement incurvées et ses lèvres tremblaient comme les jeunes feuilles à l'atteinte de la plus légère émotion. Pour exprimer une idée avec des mots, nous avons souvent besoin de faire un grand effort. C'est quelque chose qui ressemble à une traduction, qu'il est mal aisé d'être exact et correct et que d'erreurs proviennent de notre impuissance d'expression. Mais les beaux yeux sombres n'ont pas besoin de rien traduire. L'âme y déploie spontanément son ombre et toutes les impressions s'y abandonnent ou s'y contractent. Soudain, leur éclair resplendit, puis aussitôt pallie et meurt, pour devenir, tout à l'heure immobile comme le regard de la lune expirante, ou tremblant comme un éclair incertain. Pour qui n'est d'autre langage dans la vie que les expressions de son visage ? L'importance du langage des yeux est immense, infinie et excessivement profonde, tout autant que le ciel transparent et que les champs silencieux de l'air où se jouent la lumière et l'ombre, les clartés qui brillent et s'éteignent. Comme dans la grande nature, il y a une grandeur silencieuse dans tout être humain privé de la parole. Aussi, les garçons et les filles s'écartaient comme avec terreur de la pauvre Suba et nul d'eux ne voulaient jouer avec elle. Telle le silence de midi, elle était privée de son et solitaire. Le village qu'elle habitait est connu sous le nom de Chandipur. Le ruisseau qui le traverse est un des plus petits cours d'eau du Bengale. On dirait une délicate jeune fille au milieu d'une famille de paysans. La maison de Bani-Kanta est située au bord même du petit ruisseau. Ses murs de nattes et son toit de chôme à huit pans, son étable à vaches et sa meule de foin, sa pédale à vanée sous son petit auvent à l'ombre du tamarinier, son jardin de manguier, de jacquiers, de bananiers, attirent presque toujours l'attention des bâteliers qui passent. C'est là que, sitôt, son ouvrage fini, Suba vient s'asseoir tout près de l'eau. Mais qui fait attention à elle ? Elle est heureuse. Ce qu'elle ne peut dire, la nature le dit, la nature parle pour elle. Les murmures du courant, les cris de la foule, les chants des bâteliers, les tris des oiseaux et le bruissement des feuilles se mêlent et se confondent avec les mouvements, les agitations et les bruits qui sans cesse bourdonnent autour d'elle et comme le ressac contre les rivages de la mer. il se brise contre son cœur à jamais silencieux. Cette rumeur multiple, ce mouvement prodigieux de la nature, c'est le langage de la muette, c'est l'épanouissement qui s'étend dans le monde entier, de tout ce que disent ces grands yeux ombrés par ses paupières sont en bras. Et depuis les prairies toutes sonores du chant des grillons jusqu'aux régions étoilées où règne le silence, c'est le domaine des signes et des gestes, de la musique et des sanglots, de l'angoisse et des soupirs. Et à midi, lorsque les bâteliers et les pêcheurs s'en allaient prendre leur repas et que les habitants du village faisaient leur sieste, lorsque les oiseaux cessaient de gazouiller et le bac de passer, lorsque la terre peuplée s'arrêtait tout à coup au milieu de ses travaux et de ses tumultes et prenait une apparence de mort de désolation, il n'y avait plus que la nature muette et une petite fille sans voix qui était assise silencieusement l'une en face de l'autre sous le flamboiement du grand ciel, l'une dans le plein soleil infini, l'autre à l'ombre d'un petit arbre. Ce n'est pas que Suba manqua d'ennemis intimes. Il y avait dans les tables deux vaches appelées Sarbashi et Panguli. Elle n'avait jamais entendu leur nom prononcé par ses lèvres, mais elle connaissait bien le bruit de ses pas et elle lui trouvait comme une sonorité de tendresse dont elle saisissait la signification bien plus aisément qu'à travers un langage parlé. Elle comprenait infiniment mieux que les êtres humains si Suba les caressait et les cajolait ou si elle prenait une attitude de reproche. Suba pénétrait dans les tables, étreignait de ses deux bras le coup de Sarbashi et se frottait les joues contre ses oreilles. Panguli la regardait d'un oeil paisible et la léchait. La jeune fille leur rendait ainsi visite trois fois par jour, régulièrement, sans parler des autres visites qu'elle venait leur faire surtout les jours où ses parents l'avaient rudoyée. Alors, elle se réfugiait vite auprès de ses amis. À son regard douloureusement calme et si plein de patientes souffrances, elle comprenait par un aveugle instinct la peine de son cœur. Elle se rapprochait d'elle et avec une gravité silencieuse, elle caressait gentiment ses bras de leur corne pour la consoler. En plus des deux vaches, il y avait aussi des chèvres et des petits chats qui, bien que l'amitié qu'elle leur portait ne fût pas aussi grande, lui montraient cependant un réel attachement. À toutes les heures du jour et de la nuit, les petits chats prenaient possession de ses genoux, de ses bras et s'y endormaient, montrant par toutes sortes de signes auxquels il était impossible de se tromper combien leur sommeil serait plus agréable si Souba consentait à passer ses doigts si doux autour de leur cou et sur leur dos. Parmi les créatures d'espèces supérieures, Souba avait trouvé un autre compagnon, mais comme il l'était, lui, doué de l'usage de la parole et qu'il n'avait l'un et l'autre aucun langage commun, il serait assez difficile de définir le caractère de leur relation. C'était Pratap, le plus jeune fils des gossins. Il n'était absolument bon à rien, de sorte qu'après quelques tentatives malheureuses, ses parents avaient définitivement abandonné tout espoir qu'il ne parvint jamais à améliorer si peu que ce soit leur situation en ce monde. Le seul avantage dont jouissent les gens propres à rien comme Pratap, c'est qu'ils finissent presque toujours, en dépit du mécontentement de leurs parents et de leurs amis, par conquérir la faveur des étrangers et des indifférents et par devenir, étant donné qu'ils sont libres de tous liens et incapables d'exercer aucune profession définie, comme une sorte de propriété publique. De même qu'il est nécessaire qu'il y ait, dans les villes, un certain nombre de jardins publics où il est interdit de bâtir, il est indispensable aussi qu'il y ait, dans chaque village, un certain nombre de personnes inoccupées. Qu'il s'agisse de travail ou de plaisir, si l'on a besoin d'aide, on les a toujours sous la main. La plus grande distraction de Pratap était la pêche. Il y consacrait la plus grande partie de son temps. Souvent, l'après-midi, il se livrait à cette occupation et par suite, se rencontrait souvent avec Souba sur le bord du ruisseau. Pratap se sentait toujours parfaitement à son aise dans la compagnie de la jeune fille. Un compagnon muet est particulièrement appréciable quand on pêche. Pratap estimait donc Souba à sa juste valeur. Aussi, tandis que les autres l'appelaient Souba, Pratap, lui, l'appelait plus simplement et plus tendrement Chou. Il faut dire que Souba fournissait à Pratap sa consommation quotidienne du bétel qu'elle préparait pour lui de ses mains. Souba s'asseyait sous le tamarigné et Pratap lançait sa ligne tout près de là et regardait l'eau fixement. Et pendant qu'elle était assise, contemplant comme lui le courant, un vague désir naissait en elle. Oh ! S'il pouvait rendre à Pratap quelques services, lui être utile, lui démontrer soudain qu'elle était elle aussi un personnage indispensable en ce monde. Mais quoi ? Que pouvait-elle ? Alors, dans le fond de son cœur, elle prit le ciel de lui accorder une extraordinaire puissance afin qu'elle puisse accomplir tout à coup un grand prodige, un étonnant miracle dont la vue émerveiller à Pratap et le ferait s'écrier. Vrai ! Je ne soupçonnais pas Souba capable d'un pareil pouvoir. Par exemple, Souba était une naïade. Elle sortait de l'eau et piquait une pierre précieuse au chaperon d'un serpent étendu sur la rive. Pratap alors abandonnait sa pêche favorite, s'emparait de la pierre précieuse, puis, plongeant dans l'eau, descendait sous les profondeurs de la mer jusqu'à un palais d'argent où, sur un lit doré, reposait qui donc ? Notre chou, la fille muette de Bani Kanta, notre chou, devenue l'unique souveraine des pays sous-marins. Profond, silencieux et tout illuminé de pierres précieuses. Pourquoi pas ? Était-ce donc si impossible ? Non, rien, en fait, n'était impossible. Mais elle était née dans la maison de Bani Kanta au lieu d'être de la race royale qui régnait sur les déserts sous-marins et par suite, elle ne pouvait causer aucune surprise à Pratap, fils des gossins. Cependant, Sous-Bas grandissait. Au sein d'une nuit de pleine lune, elle ouvrit la porte de sa chambre et avançant la tête, regarda au dehors. Les natures aussi reposaient solitaires dans cette nuit inondée de lumière et veillait, comme Sous-Bas, sur la terre endormie. Dans le mystère de la jeunesse, dans la joie et dans la douleur, jusqu'aux dernières limites des solitudes infinies, au-delà même, elle reposait dans le silence muet et sans une parole. Et dans un coin de cette nature silencieuse et exaltée, il y avait une jeune fille silencieuse et éperdue. D'autre part, les parents de Sous-Bas, de plus en plus excédés de leur fille, étaient devenus eux-mêmes extrêmement inquiets. Les habitants du village commençaient à les blâmer de leur conduite et il fut même question de les mettre en quarantaine. Il est vrai de dire que la situation de Bani-Kanta était fort prospère et qu'il vivait fort bien, ce qui ne contribuait guère à diminuer le nombre de ses ennemis. Le mari et la femme se consultèrent longuement et Bani-Kanta s'éloigna pour quelques jours. Sitôt revenu, il dit, nous irons à Calcutta. L'on se prépara au départ. Comme un matin enveloppé de brouillard, le cœur de Sous-Bas était gorgé d'une rosée de larmes. Durant quelques jours, elle eut l'appréhension qu'un malheur inconnu rôdait autour de son père et de sa mère comme un animal muet. Elle fixait ses grands yeux sur leur visage dans l'espoir de comprendre quelque chose, mais leur visage ne se trahissait point. Dans le même temps, une après-midi, Pratap lui dit en souriant, après avoir lancé sa ligne « Eh bien, Chou, est-il vrai que l'on vous a trouvé un mari et que vous allez vous marier ? Surtout, ne nous oubliez pas ! » Et aussitôt, il vit mine de ne plus s'intéresser qu'à sa pêche. Souba regarda Pratap du même regard qu'une biche percée au cœur par la flèche d'un chasseur le regarde en lui disant silencieusement « Quel tort avais-je envers vous ? » Elle ne s'assit pas ce jour-là sous le tamarinier. Bannikanta venait d'achever sa sieste et fumait dans sa chambre. Souba s'assit à ses pieds, le regarda et se mit à pleurer comme il essayait de la consoler des larmes coulèrent aussi le long de ses joues. Le départ pour Calcutta était fixé au lendemain. Souba entra dans les tables pour faire ses adieux à ses amis d'enfance et leur donna à manger, laissera tendrement par le cou, les contempla avec des yeux aussi expressifs que possible et inonda leur tête d'un torrent de larmes. C'était la douzième nuit de la lune décroissante. Souba sortit de sa chambre et vint se coucher à plat ventre dans l'herbe au bord du ruisseau familier prise du désir d'étreindre la terre, la grande mère muette, dans un étroit embrassement de ses deux bras et de lui dire « Ne me laissez pas partir, Romère, serrez-moi contre vous dans vos bras comme je vous serre dans les miens et gardez-moi. » Dans une maison de Calcutta, la mère de Souba la remettit un jour de ses plus beaux atours. Des rubans brodés paraissaient cheveux. Elle était couverte d'ornements et de bijoux et sa grâce naturelle avait disparu autant que possible. Des larmes coulaient de ses yeux, ce que voyant et craignant qu'il ne parût cela d'être ainsi gonflé et rougi, sa mère l'accabla de reproches, mais les larmes ne s'en souciaient guère. Enfin, le prétendant lui-même, accompagné par un ami, vint voir sa fiancée. Les parents de Souba étaient inquiets et angoissés, comme si un dieu était venu en personne choisir la victime de son sacrifice. Et après toutes sortes de réprimandes et de recommandations accueillies par de nouveaux torrents de larmes, on la fit paraître devant son juge. Il la regarda longuement et la trouva passable. Comme il l'avait entendu crier, il ne douta pas qu'elle eut un cœur et conçut d'elle une opinion avantageuse, puisque la seule crainte de quitter ses parents lui causait un si vif chagrin. Comme les pères leur enfermaient dans les coquillages, seules ses larmes rehaussaient sa valeur. À une date de bon augure choisie sur l'almana, le mariage fut donc célébré selon les règles. Puis, ayant remis leur fille muette aux mains d'un autre, le père et la mère s'en retournèrent chez eux. Le prestige de leur caste et leur avenir était sauvé ainsi. Comme le nouveau mari avait ordinairement affaire dans les provinces du Nord-Ouest, il y emmena sa femme aussitôt après le mariage. Une semaine plus tard, tout le monde sut que la jeune mariée était muette. Mais personne ne voulut croire que ce n'était pas par sa faute. Elle n'avait trompé personne. Ses yeux seuls avaient parlé, mais nul n'avait compris. Elle regardait autour d'elle, cherchant en vain les visages familiers qui comprenaient le langage des muets. Une plainte inexprimable, résonnait sans fin dans le cœur à jamais silencieux de la jeune fille. Une plainte que personne au monde ne pouvait entendre. Si ce n'est celui qui connaissait son cœur. Ainsi s'achève la muette Parabintranath Tagore.